L'émission est aujourd'hui, c'est l'affaire Sada Khan de la Madiolpouf. 27 ans après. Je vais vous raconter la véritable histoire. L'histoire qui a manqué dans le livre. Comme même si il y a dans le livre, je vous épargnerai des détails que vous allez retrouver dans le livre. Mais aujourd'hui, je vais parler au nom de toutes ces femmes qui ont un enfant qui n'a pas été reconnu officiellement mais reconnu dans le cœur. Donc ça c'est qui ? Vous savez ce qui est qui ? Le Gibraltar est dans le livre. Il est dans le livre des enfants, des enfants et des enfants. Au nom de tes bonnes, que tu as engrossées et jetées comme des poubeques. Je viens de parler en leur nom. Lui qui n'est pas au nom d'une femme, pour les enfants et les enfants, qui ont des enfants, qui n'ont pas des non-fils, ou si on a des noms, dont les enfants, tout le monde entier des enfants, et qui ne l'a pas des enfants. C'est là qu'on a des enfants, qui ne l'a pas des enfants. Vous allez faire enuler les conféries, qui vivent dans toutes les religieuses. Il est dans toutes les sociétés, il est au Sénégal, il est aux Etats-Unis, il est tout. Il n'y a pas de gâcher car il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant. Un bras de plus, un être humain de plus dans une famille, quelle joie ! Donc, j'ai eu une famille qui m'appelle Sarah, quelle joie ! J'ai eu une famille, ça va surprendre beaucoup pour tout le monde. J'ai eu le centre de la famille, des spermatozoïdes qui m'ont rencontré au voulue Lema Diouf Ntoussana. Le dilemme est une autre chose. Aujourd'hui, je veux être un coach également. Pour toutes ces femmes qui n'osent pas parler, il faut en parler. Quel est le problème ? C'est un avantage d'enfanté durant 29 mois. Durant 9 mois, excusez-moi. D'une femme, 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 Dans le mariage ou hors mariage, peu importe, peu importe. Tu sais que tu as dit que tu as dit qu'il n'y a pas d'argent pour toi. Donc, on ne sait pas qu'on 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 ne sait pas. Pour que tu sois des enfants, un rapport sexuel, peut-être des mariages alors que c'est comme l'islam et la religion islamique chrétienne. Il faut apprendre à être chaste avant de ne pas se passer dans le mariage ou d'un mariage. C'est ce que j'ai dit à ma mère et à son expérience. Mon histoire est belle. Je trouve que mon histoire est belle. C'est une femme courageuse, étudiante en médecine, qui a choisi de garder tout simplement son enfant. En Sénégal, tout le monde sait. Elle a choisi de garder son enfant suite au conseil d'un gynécologue alpoulard que j'ai perdu de vue et que j'aimerais qu'il m'envoie aujourd'hui un texto s'il est toujours vivant parce qu'il m'avait dit garde cet enfant et dans dix ans plus tard tu vas me remercier. J'ai oublié son nom, il était à l'hôpital principal. Il ne peut pas m'en foutre. Peut-être qu'il ne peut pas m'en foutre. Il ne peut pas m'imaginer que c'est Nela Diouf parce qu'à l'époque je m'appelais Nela Diouf. Je m'appelle Nela Diouf. J'aimerais bien le rencontrer. C'est un homme gynécologue. Je ne sais pas ce que c'est qu'il n'y a pas de vie sur terre. Je ne vais pas parler en tant que coach, je ne vais pas parler en tant que victime. Je ne vais pas parler de ce qu'il n'y a pas de vie. Je ne vais pas parler de ce qu'il n'y a pas de vie. Je ne vais pas dire que tu peux te donner une santé qui n'est pas de vie. Non, je ne vais pas le faire de vie. C'est vrai que tu peux te donner une santé. Si tu as tout compris, V.I.P.Café FM à Sali et que ici, la première émission que vous avez, ça parlera de l'affaire Sada Kandé à Madure Duf. C'est ce que vous avez dit. Qui est-ce que vous avez dit? Aujourd'hui, tous les Sénégaliers me disent. On va commencer par la clarification. C'est la première fois que je parle de l'affaire Sada Kandé. Moustam! Moustam! Donc, laissez-moi te dire. Qu'est-ce que vous m'étonne? Qu'est-ce que vous m'étonne? Qu'est-ce que vous m'étonne? Qu'est-ce que vous m'étonne? Laissez-moi te dire qu'elle passe plus de temps à temps à parler dans les réseaux sociaux. C'est que des mensonges. Laissez-moi te dire. Je n'ai jamais parlé de l'affaire Sada Kandé à Madure Duf. Je te souviens. C'est la première fois, 2 août 2020, que j'ai gardé ma dignité. C'est parti! Je vais travailler dans mon travail. Qu'est-ce qui s'est passé? 2008 ou 2009? C'est parti! C'est parti! C'est parti! Ça se dit qu'il n'était pas le premier émission de la nouvelle émission. C'est parti! C'est parti! Si je demande une interview, je goûte d'exil... Je pense que tout le monde a dit... Au niveau des affaires du sada kane... Parce que si je me disais que je vais parler de l'affaire du sada kane... Je disais que je vais parler dans votre relation, de votre histoire et de votre histoire... J'ai répété la phrase... Si je m'as invité pour que j'en parle dans l'affaire du sada kane... Je disais que je vais parler dans votre histoire de votre histoire et de votre histoire... Aïssa Diopha a fait la question de l'émission. Le volume. Parce qu'il faut qu'on a des clarifications pour commencer l'émission. Aïssa Diopha m'a demandé de l'interview. Ils sont arrivés à l'immeuble Saphir 9721 à 5h03. Ils sont mariés avec Nero. C'est ça. Aïssa Diopha m'a demandé ce qu'il peut déstabiliser une famille. Vous savez ce qu'il y a. Mais il faut qu'il y ait une famille. Il y a une intention de nuire. Il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas d'invité. Il n'y a pas d'intention de nuire. Vous savez que les Sénégalais ne se prennent pas. Il n'y a pas d'invité. Elle ne se prenne pas. Un jour, je n'ai pas d'invité. Vous m'avez invité pour l'émission. Vous m'avez invité pour l'émission. Vous m'avez l'invité pour l'émission. Ce qui est une femme. Vous m'avez lancé. Mais vous venez pour l'émission. Je ne peux pas faire ça. Mais comme je ne peux pas faire ça. Comme je ne peux pas faire ça. 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 Parce qu'en pleine émission, il paraît que tu as un journaliste. Comment peut-on poser ce genre de questions à une femme à qui on a demandé une interview pour parler d'autre chose ? Les studios FAL sont là. Je ne peux pas faire ça. Il me semble que tu as un journaliste de Centre-Cam. Effectivement, cela ne veut pas me dire. Cela ne veut pas me dire. Cela ne veut pas me dire. Je ne veux pas me dire. Je ne peux pas me dire que ça a subi l'émission. Parce que voilà, on m'a piégé. On vient pour une interview, sortie. Je sais que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce qui a fait. C'est ce qui a fait. Mais il y a une famille qui est une femme. Car j'ai été une femme. C'est une femme qui était une famille. Si elle décidait cette affaire. Elle leur demande que vous laissez avec le temps. Elle s'est résoudre. Vous laissez avec le temps. Elle s'est résoudre. Et je me souviens de s'accéder à cela, on est soumis de finir que ça s'écoute et prévenir à mes enfants. C'est la dignité de répondre aux申 RESPONDS de faire ta dignité. Nous avons todos la même situation et nous avons tous les hommes. De ces personnes sont tous les hommes qui nous ont donné que j'ai questionné. Vous vous savez et nous sommes hypocrites. Nous sommes tous les gens qui me voient être déclenés. les affaires, les gens sont en règle, ils sont en règle, ils sont en règle maintenant la sanction, les gens ont en règle, c'est ça, c'est ça, c'est ça Dieu, comment tu as entendu ? Il manque un âge de Dieu. Il manque un âge de Dieu. Parce que Dieu sait que la maître est forte. Quelle est-elle peut-elle enlever? Vous regardez le chariat. Le chariat est à te dire. Et l'état est très bon. Qu'est-ce qui te dit? 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 Je vous dis. Je vais vous dire, Je vais vous dire que les gens ne me battent. Il n'y a pas de santé. Vous n'avez pas dit. Comme je vous disais, je suis une RTS 2. RTS 2, c'est parti. Côté cou, côté Jadern. Dans la RTS 2, je me disais que je me suis dit que je me suis dit que je suis dit que je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit que c'était tout simple. C'est quoi ? Côté cou, côté Jadern. Je suis dit que c'était une femme de Maman Diélie. Fraîchement divorcée de pape Diop. Elle est venue. Elle est venue. Je pense que je peux tout penser. Quand elle dit qu'elle me dit que ça, elle n'est pas de côté de Jadern. Je pense que je ne sais pas. Donc laissez-le faire ce qu'il m'a dit que c'est un jour où il est à parler. Un journaliste ne va pas le faire. Il va te piéger. Si tu veux que tu parles de cette affaire, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Mais quand j'ai accordé l'interview de Paris, il n'y a pas de question en direct. Parce que franchement, j'ai oublié Sada Kamil. J'ai oublié Sada Kamil. Sada Kamil, j'ai oublié Sada Kamil. Sada Kamil, je ne peux pas le faire. J'ai oublié Sada Kamil. Quand j'ai oublié Sada Kamil, j'ai oublié Sada Kamil. Sada Kamil, je ne peux pas le faire. J'ai oublié Sada Kamil. Quand je dis que je veux être la présidente de la république du Sénégal en 2029, le plan placé Makissal, que tu as le droit de présenter en 2024, j'ai oublié Sada Kamil. Si je suis d'accord, je m'en fous. Moi, j'ai été éduquée dans la liberté. Je suis candidate en 2029. Point barre. Si je suis d'accord, je m'en fous. Cette société, elle est libre dans sa tête. Cette société, elle est autonome dans sa tête. Cette société, vous ne l'avez pas. C'est un peu d'accord, personne ne sait pas. Je suis de la mouvance présidentielle. Je m'en fous. Je suis de la mouvance présidentielle. Je n'ai pas envie de le faire. Je n'ai pas envie de le faire. Mais je n'ai pas envie de le faire. Je suis de la mouvance présidentielle, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il ne peut pas me laisser tout tranquille. Je suis libre, autonome dans tous les secteurs. Je ne sais pas si elle est dans sa tête, elle est autonome. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais comment est-ce qu'on est frustré dans la vie privée des gens? Pourquoi vous les journalistes? Je ne sais pas si vous ne comptez pas dans la vie privée. Je ne sais pas si vous ne parlez volontairement. Les journalistes, vous ne comptez pas. Vous ne comptez pas. Pour avoir un buzz, vous ne comptez pas dans la vie privée. Ceux journalistes, vous ne comptez pas. Vous ne comptez pas dans la vie privée, volontairement pour les attaquer, pour avoir une vue sur Internet. C'est ma vie. C'est ma vie. Aujourd'hui, je n'ai pas pris la décision de parler de l'affaire Sade Kandela Madjou. Aujourd'hui, vous êtes tous là-bas. Je suis allé dans mon bureau pour poser des questions. Il parait, il parait, il parait, il parait, il parait. C'est ma tante. Je suis allé en train de me poser des questions. Je vais te tente gentiment. Je vais te tente gentiment. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je réponds, laissez-les. Je ne passe pas ma vie à parler. Je ne passe pas ma vie à parler de Sade Kandela. Il n'y a pas de temps. Je ne vais pas lui dire. Je ne vais pas lui dire. Je ne vais pas lui dire. Je suis allé en train de me dire. Je suis allé en train de me dire. Sarah a pris la décision de faire un témoignage. de lancer un clin de deuil à son père. Qui a été insensible. Parce que Sade Kandela n'a pas de coeur. L'émission vous l'a faite pourtant à la fin. Mais qui donc pose des questions. Comme qu'il souffle à l'oreille. Avec le recul. Si le doux n'est pas. Parce qu'il n'a pas dit que moi. Je n'ai jamais été l'épouse de Sade Kandela. Jamais. On est sortis trois mois ensemble c'est tout. Dieu a fait le travail. A part côté cours, côté jardin. Il y a un site en ligne. Il y a un site en ligne. Qui est venu parler. Encore de Sade Kandela. Dans une interview qui n'avait rien à voir avec Sade Kandela. Je lui ai dit que je lui ai dit comme la peste. Et pourtant. Je lui ai dit que j'ai le temps. Et je lui ai dit. Il a dit que je n'ai rien à dire. Je ne comprends. Parce que j'étais seule à gérer cette situation. D'abord moi aussi. J'ai eu ce privilège à ma femme. J'ai eu ce privilège. Que j'aimais. Parce que j'étais seule dans cette situation. Que j'aimais. Que j'aimais. Qui est-ce que tu as fait ? Qui est-ce que tu as fait ? Je vais me faire faire du bonheur. Parce que j'ai la chance de vivre et de vivre avant de gagner. Où est-ce que tu as fait ? Où est-ce que tu as fait ? Qui est-ce que tu as fait ? Où est-ce que tu as fait ? Tu as fait plaisir. Ta mère est en fait, elle est en faveur et elle est en faveur. Tu n'as pas besoin de maître, sa soeur est en faveur. Où est-ce que tu as fait ? Tu me critiques après, où est-ce que tu as fait ? Qui a-t-il donné le centre pour taguer ? Qui a-t-il fait un poteau ? Elle a fait sa faim et a fait sa faim. Mais je suis en train de lui. Où est-ce que tu as fait ? Ce n'est pas une histoire de famille. Je ne parle que de la vérité. Je ne parle que de la vérité. Je ne parle que de la vérité. Dieu est en faveur. J'ai eu la chance de la gérer. J'ai eu la chance De la gérer J'ai eu la chance de la gérer Et j'ai supporté tous les frais Je n'ai pas le droit Je n'ai pas le droit de mettre Et de dire quoi que ce soit Parce que j'ai été seule avec Amawan Je me gagne Je n'ai pas le droit Je n'ai pas le droit Mais j'ai lu ce livre Je n'ai pas le droit Il n'a pas le droit Tu fermes ta bouche Je n'ai pas le droit Je ne sais pas J'ai lu ce livre C'est mon titre On avance Je n'ai pas le droit Je ne sais pas Je n'ai pas eu de journal, de la TV, mais je n'ai pas eu de journal. Mais dans l'émission Retourboz, vous avez vu Sarah, vous ne l'avez pas vu. Sarah était venue parler d'une voyante qui s'appelle Yaaï Fahal Bounoun, qui était tout le temps Yves et que j'ai décidé de chasser de la rue. C'est ça l'histoire. On a fait un onglet qui est en face de chez moi, la maison familiale, en Sacré-Curtois, filmé scène et a pris le petit ton. C'est ce qu'on a fait. On a fait 6 mois d'arrienne de Sade. C'est ce qu'on a fait. Le dossier qui est au tribunal, je ne l'ai pas vu. Sarah a pris une plainte, elle est une fille. Elle a suivi le dossier judiciaire. Elle a pris ma tête. Cette personne qui a fait ça, elle a pris la loi. Elle n'a pas pu... Elle a pris la tête. 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 C'est ce qu'on a fait. Je n'ai pas la dignité. Je n'ai pas la même chose. Je n'ai pas la même classe. Je ne courirai jamais derrière qui que ce soit. Je n'ai pas la même femme. Elle n'a pas l'ânètre à mes chésats. Je n'ai pas fait de nommer... Et ces dées, c'estion... Elle a dev exprimé, une femme deผouie. J'aiянite chez je qui m'a vu 27 ans que je trouve cette Chez une idée! Elle s'appelle les visc skilled! Évolue. Elle s'appelle pour lui, et l'intérieur du toi et à l'intérieur. Moi, je n'ai pas��ré le guy problem. Je n'ai rien pour l'équiper quand. Je n'ai même pas les chers qui ont tout à l'heure. Neス plus peu attrape. Je n'ai pas eu le temps de récupérer mon propre appartement. Je n'ai pas eu le temps. Quand j'ai reçu son mari, son mari est handicapé. Il m'a dit qu'il m'arrête. Il n'y a pas de drogue. Il n'y a pas de drogue. Il m'arrête. Il m'arrête. Il m'arrête. Comme ils sont très gourmandes. Ils veulent encore. Ils m'arrête. Ils m'arrête. Ce qu'on leur donne. Ce qu'on leur donne. Si on leur donne 1 milliard, ils m'en remercier. Je veux que Khalis me déroule. Le Dr Semoudjouf. Je veux que Khalis me déroule. J'ai dépensé 400 et quelques mille francs. En l'espace d'un mois et demi. Sa mère est faite. Stop ! Elle doit être faite. Elle doit être faite. Elle doit être faite. Elle doit être faite. Elle sera toujours faite. C'est la fille de sa mère. Et de son père. Parce que le Dr Semoudjouf Il m'arrête. Elle est faite. Pour la mère de la mère de la mère, elle est très fort. On ne peut pas s'occuper de l'anglerie. Il y a des deux condos. Au lieu de nous fumer, on va faire des films et des films. On ne peut pas s'occuper de l'anglerie. Je vais te dire. Vous n'êtes pas doux, vous ne pouvez pas s'occuper de l'anglerie. Vous êtes à l'anglerie, qui est le premier homme. Il n'y a pas d'une femme comme ça. Laissez-vous la femme comme ça. Je vais te dire. Si vous êtes en train de se battre, vous êtes en train de se battre. Vous êtes en train de se battre. L'angle d'en face, vous êtes en train de se battre. Vous êtes en train de se battre. Si vous êtes en train de se battre, vous êtes en train de se battre. Vous êtes en train de se battre au dossier. Tu trouves en train de se battre. Qui est fancifique? Je prend mon temps. Qui est fancifique? Vous n'avez pas de faveur que vous vous en avez. Retrouvez-vous en train de se battre. Vous vous en avez avec votre vie et votre vie. Vous faites votre vie, votre père, votre grand-série et votre vie. Et vous allez vous laisser tranquille. Donc 100% buzz, vous n'avez rien à faire sur ça. Sarah est venu avec la femme, la fille de sa mère et de son père. Elle a vu qu'elle a une femme. En fait, elle n'a pas de rater les mains en restant la maison. Elle n'a pas de rater toutes les nouvelles. Laissez votre visage. Et vous n'allez pas de rater mes mains. Elle n'a pas de rater les mains. Il n'est pas de rater les mains. Votre, Comment vous pouvez avoir un invité qui parle d'un problème professionnel? Vous voulez aller sur sa vie privée? On ne t'entend jamais parler de ton père. Nafi Djaye, est-ce que vous parlez de ton père? Qui est votre père? Qui est votre mère? Vous parlez de ton père? Vous parlez de ton père? Qui est votre père? M. Pata! M. Pata! Pouf! Qui est votre père? M. Pata! Qui est votre père? Est-ce que vous êtes votre père? J'ai envie de dire imbécile. J'ai envie de dire imbécile. Mais je ne vais pas le dire. Qui est votre père? Qui est si frottifique. Mais heureusement que Moïse et Sarah a une bonne éditation. Tante Laine, Tante Grafette. Qui est mon père? J'adore mon père. Tante Laine, Tante civilisée. Il n'y a pas de classe. 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 Il m'a pas de classe. Vous l'avezolo et moi en faisant ta vie, le cottage. Vous on n'y a pas de classe professionnelle par relever le poucet. style et ses d'argent. Voilà depuis du temps. Moi j'appelle pendant mon père. Bonjour oui! Je ne vous excuse pas, moi. Bonjour! paar. Mon père à l'interieur dès qu'aujourd'hui. Il n'y a pas d'accord avec moi, il n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord avec moi, il n'y a pas d'accord avec moi. Nous, on se rend des comptes. Si tu veux que tu me fasse, je me disais, pourquoi est-ce que c'est pour moi? Pourquoi est-ce que c'est pour moi? C'est pour moi. Il vit seul, il ferme sa maison. Forcer la porte et aller l'interviewer. Pourquoi est-ce que c'est pour moi? Pourquoi est-ce que c'est pour moi? C'est pour moi, c'est pour moi. Mais vous créez l'abcès, allez le voir directement. Pourquoi vous ne vous contounez pas? Je ne vis pas avec Sade Khan, je n'ai jamais vécu avec Sade Khan. Pourquoi vous toujours poser des questions? Pour savoir savoir si c'est pour moi, c'est pour moi. Arrêtez! Je ne vous parlez volontairement. Comme vous voulez faire mal, je vous ai dit que je vous ai dit. J'ai dit que je n'avais pas à sa famille. Parce que je n'ai pas à sa mère. Je n'ai pas à son nom de sa mère. Et je ne suis pas à son nom. Je n'ai pas à son nom de sa mère. Je n'ai pas à son nom de sa mère. S'il n'a pas à mon père et sa mère. Mais si j'ai un enfant avec Sade Khan, que j'avais oublié de ma gueule. Moi, j'avais oublié ça de quelqu'un. Pour que sa fille soit soulevée. Faites-moi de ma gueule. J'ai oublié ça de quelqu'un, j'ai oublié d'affronter le problème. Parce que le problème, je l'ai affronté au tribunal en 1995-1996. Quand il y a eu le tribunal, il y a eu le tribunal après Dantek. Le juge Mme Bayan a été hâté. Quelques années après, la douleur qui m'a senti, c'est parce que le temps efface les douleurs. Le temps efface les douleurs. Dernière fois, le temps efface les douleurs. Mes pros qui ont eu ce problème. Cette fois-ci, il faut régler le problème. Parce que le problème, l'autre prend de l'âge, ma fille grandit. Et je prends de l'âge, il est grand temps de régler le problème. Comme que... La famille, des deux côtés, elle est très malheureuse. Parce qu'il n'y a pas d'attention de faire le premier pas. On s'éteint l'histoire. Ma d'autre femme, elle sait que la famille, elle n'a pas d'appeler ce problème. Le problème. Il n'y a pas d'attention de croire. Mais mon père est calme. Il n'y a pas d'attention de croire que mon père était calme. Elle était calme. Elle n'est pas calme. Elle a déjà été calme. Mais elle a l'attention de croire. Mais elle n'a pas d'attention de croire au tribunal. Parce qu'à un certain moment donné, ça a voulu faire croire à tout le monde que je ne m'entendais pas avec mon père. Mon père a donné ma d'hors. Si je ne m'entendais pas avec mon père, je n'allais jamais mettre son nom dans mon prénom. C'est moi et mon père qui m'a dit qu'il n'y a pas de bouillage. Je n'ai pas de sa fille préférée. Nous savons que c'est tout ce qu'il y a. Nous savons que c'est tout ce qu'il y a.